Simone et Yves pourraient se porter candidates à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du MGC, le mouvement des générations capables qu'elle dirige depuis août 2022. Le parti s'apprête à officialiser sa candidature lors de sa première convention ordinaire prévue le 30 novembre prochain à Moussou, dans la commune de Grand Bassam, avec la participation de plus de 6 000 membres statutaires et d'une vingtaine de partis alliés dans le PPAC de Laurent Gbagbo. C'est un lieu qu'on a choisi, je l'ai indiqué, nous avions initialement choisi des lieux, on ne nous a pas donné de réponse rapide, et donc nous avons choisi d'aller à Bassam, qui est disons comme chez nous à la maison. Pour taper Kipré, deuxième vice-président du MGC, ce parti est désormais un acteur incontournable sur la scène politique ivoirienne et n'a pas pour ambition de faire de la figuration. C'est pour préparer l'année 2025, la présidentielle, principalement c'est pour ça. Et pour ça, nous devons avoir un projet de société que les Ivoiriens puissent écouter, nous devons avoir un programme de gouvernement qui peut attirer les Ivoiriens, et c'est tout cela que nous allons valider à la Commission. Le MGC appelle également la CEI à prolonger l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, afin de permettre à davantage d'Ivoiriens de s'inscrire.